Guillaume, j'ai envie de dire que quand on parle Auvergne, on pense aussi à toi. Qu'est-ce qui fait que tu sois aussi impliqué à faire des vidéos, à te promener un peu comme on fait chez nous finalement, un peu comme on fait sur TF1 ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu aimes ça ? Moi j'aime ça parce que déjà c'est la passion, le plaisir et le partage. Et puis c'était pour parler de la ruralité mais du bon côté. Les gens adhèrent maintenant à ce que je fais parce que je parle vrai, je parle authentique et j'essaye d'être sincère. Mais je dois te retourner le compliment parce que toi aussi tu es très sincère dans tes reportages au niveau de TF1. C'est gentil, merci beaucoup. Et donc moi ça me permet, étant la retraite, de côtoyer beaucoup de monde, de se faire des amis, d'être actif. Et puis je suis passionné par ce que les gens font. Tout le monde a des projets extraordinaires. Et quand j'arrive dans un endroit, je dis voilà, je vais pour telle chose. Mais en fait, ils ont plein de choses autour qui sont hyper sympas à découvrir. Et ensuite, j'aime les relayer, les partager avec les autres. Et la meilleure récompense, c'est les gens qui me disent, c'est super ce que tu fais parce que tu parles de nous. Tu nous fais parler de nous. Pas que les gens qui sont connus, etc. Et alors les Auverniers, ils sont comment ? Est-ce qu'ils sont faciles à aborder ? Comment tu les ressens toi ? Ben moi je les ressens. Déjà je suis Auverniers, donc ça passe mieux. Mais moi je les ressens. Il faut y aller. Enfin je veux dire, c'est le premier regard qui compte. Et s'ils voient qu'on n'a pas affaire à un intrus, et bien tout de suite ils se lâchent. Et alors une fois qu'ils se lâchent, alors là, on obtient des choses extraordinaires. Tu as été surpris que les gens ouvrent les portes comme ça ? Parce qu'on rentre dans la vie des gens. Nous c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, c'est vrai. On a une certaine confiance qui se met en place. Tu le ressens ça toi aussi ? Ben moi je l'ai ressenti au début, parce qu'au début c'était difficile. Surtout avec les agriculteurs, qui sont tellement dénigrés par ailleurs. Et donc je les ai, au début ça a été, il a fallu se faire un nom, se faire connaître. Et petit à petit, ben voilà, bouche à oreille, ça s'est passé. On disait, ouais mais lui il ne va pas nous casser, c'est sûr. Lui on le connaît. Et puis maintenant, ben maintenant c'est vrai que c'est plus facile. Parce que chaque fois je vais à quelques bars, au moins il y en a un qui dit, mais je te connais. Et puis moi, que ça soit, et en plus c'est intergénérationnel, c'est ce que j'adore. C'est que les gens aiment aussi mes vidéos à l'heure. Je me dis, mais comment ça se fait moi qui suis, voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ouais, on va dire, ça fait à plein de temps deux ans quoi. Alors après c'est vrai que c'est, ben tu le sais, c'est beaucoup de travail. C'est des journées de reportage. Et après le lendemain matin, 14h du matin pour faire des montages. Mais c'est tellement passionnant, moi comme je dis, comme je leur dis, je revis deux fois l'événement. Et alors ça me fait rigoler. Et donc ça me fait rigoler, je trouve ça formidable. Ben je vais finir par t'embaucher. Bénévolement. A bientôt Guy alors. Merci beaucoup Guillaume. Et puis continue toi aussi à parler. Mais je sais que tu as moins de temps. Et puis que c'est très cadré, très timé. Et que j'aimerais bien suivre un jour un reportage où là tu as des impératifs. Par exemple à 13h, POP ! En direct de TF1. Et bien invitation acceptée. A bientôt alors Guy. Merci beaucoup Guillaume. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.